En rouge et jaune, les zones actuelles. En vert, les extensions. A Strasbourg, c'est une augmentation sans précédent de 70% du parc payant, soit 5600 places supplémentaires. Forcément, ça grogne. Franchement, je suis un peu dégoûté. Ça fait cinq ans que nos salaires sont gelés. Et chaque année, il y a des augmentations partout. Le gaz, l'électricité, maintenant le parking, on ne sait pas où on va. Partout, on paye pour l'utilisation de la voiture. Je trouve qu'on nous ennuie beaucoup pour être polis. Concrètement, quatre secteurs sont concernés. L'extension, fac de médecine et boulevard de Lyon, est déjà en marche depuis le printemps. Ce lundi matin, c'était le tour du secteur. Université et Cruteneau suivront progressivement jusqu'à début décembre ceux du boulevard de la Victoire et ceux du quartier Clémenceau. Malgré la grogne apparente, dans les rangs de la ville de Strasbourg, on maintient le cap du plan Action Stationnement et Mobilité Durable. Chaque conseil de quartier concerné a été consulté et a émis un avis favorable. Le conseil municipal de Strasbourg, en mois de novembre dernier, a pris la décision d'étendre le stationnement payant à l'unanimité. Donc ça montre bien que même au-delà des clivages, en dehors des petites querelles politiciennes ou des récupérations que certains veulent opérer aujourd'hui sur le sujet-là, il y a quand même très largement un accord pour se dire que nous ne pouvons pas continuer à avoir une logique de mobilité, une logique de déplacement qui va à l'encontre du bon sens. Dans les quartiers concernés, résidents et commerçants semblent satisfaits qui dit place payante dit plus de rotation et moins de véhicules ventouses. Comme dans les zones déjà payantes, ils pourront s'acquitter d'un forfait mensuel à raison d'un titre résident par foyer. Je trouve que c'est une très bonne chose. Depuis que l'avenue des Vosges a été mis un stationnement payant, les rues Sélénique, boulevard Clémenceau sont devenus de vrais parkings. Nous avons énormément de gens qui viennent le matin et qui repartent le soir, donc qui prennent les places. Et nous, résidents, nous sommes handicapés, bien sûr, par des prises de ces places. Donc le stationnement payant ne sera que très intéressant pour nous, même si ça nous amène à faire une contribution mensuelle pour le stationnement. A Strasbourg, l'intérêt n'est pas de remplir les caisses, mais bien de développer d'autres modes de déplacement. En parallèle, par exemple, les Vélopes vont faire leur apparition un système de vélos partagés. Le plan d'action permettra aussi de recruter 27 agents. Ce sont des postes qui sont en fait autofinancés, qui sont financés par le paiement et le paiement horaire. Donc en fait, les recettes du stationnement payant servent à couvrir, on va dire, le fonctionnement et l'investissement du système en aucun cas à alimenter le budget général de la ville. La situation dans le Haut-Rhin. A Colmar, on recense une quarantaine de places supplémentaires payantes cette année. Depuis avril 2008, on peut louer des vélos à la journée et la ville subventionne depuis peu chaque foyer colmarien au maximum de 100 euros pour l'achat d'un vélo. A Mulhouse, pas de grand projet. On avance plutôt au cas par cas par des micro-extensions et prépare surtout le projet Mulhouse Grand Centre, un projet de rénovation de logements et d'espaces publics. Merci.